Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, on va parler de comment fixer les prix de sa carte. En ce moment, vous m'entendez souvent parler de stratégie de prix. C'est vrai que j'essaye de nouvelles choses ici à Montparnasse. C'est un peu un labo pour moi où j'expérimente des choses depuis près de 10 ans maintenant. La semaine dernière, je vous ai dit que j'appliquais une stratégie de prix adapté aux nouveaux comportements émergents que je pouvais apercevoir au sein de ma clientèle. Et j'ai reçu énormément d'emails à ce sujet, beaucoup de questions. C'était l'occasion d'en faire une vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Il existe plusieurs manières de tarifer un produit. Pour ma part, j'utilise des techniques de marketing très basiques, comme la stratégie de prix de valeur pour mes plats du jour, où j'essaye d'apporter une valeur ajoutée par rapport à l'ensemble de la carte sur chacun des plats du jour, donc automatiquement un peu plus cher. Une stratégie de prix géographique où je m'appuie sur l'étude de la concurrence et la population de proximité que je connais maintenant très bien. Et une stratégie de prix psychologique correspondant au processus de décision de ma cible. Là aussi, c'est quelque chose, au bout de 10 ans, que je maîtrise quand même pas mal. Ensuite, pour équilibrer ma carte et qu'elle soit en osmose avec les stratégies de prix que j'ai mises en place, je respecte trois principes fondamentaux pour fixer ces prix en restauration. Le premier, c'est le prix du plat le plus cher ne doit jamais dépasser trois fois le prix du plat le moins cher. J'applique cette règle aussi pour les vins, mais attention, je suis un restaurant plutôt conceptuel et plutôt thématique. Donc, pour un restaurant traditionnel ou gastro, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 9 fois, même un peu plus. Il n'y a pas de souci. Le deuxième point, c'est que 50% de mes plats sont dans la zone médiane de ma fourchette de prix et les autres 50% sont divisés en deux. Moi, je fais 25% dans la fourchette basse et 25% dans la fourchette haute. Le troisième principe, c'est qu'il doit y avoir une corrélation entre la demande du client et l'offre proposée par le restaurateur. En fait, pour vous expliquer, ce principe a pour but d'être cohérent entre les tarifs que vous allez proposer et ceux que vos clients sont prêts à payer. Alors, pour arriver à une bonne corrélation, il y a un calcul à faire qui a l'air compliqué, mais en fait, il est très simple. Tout d'abord, vous allez définir le prix moyen demandé par vos clients, qui est le chiffre d'affaires total, divisé par le nombre de plats vendus. Ensuite, vous allez définir le prix moyen proposé à vos clients, qui correspond à la somme de toute la gamme de votre carte, divisé par le nombre de plats. C'est-à-dire, vous allez additionner tous les prix de la carte et diviser par tous les nombres de plats de la carte. Et enfin, vous allez diviser le prix moyen demandé par le prix moyen proposé. Si le résultat se situe entre 0,9 et 1, vos prix sont cohérents avec la demande du client. Si le résultat est inférieur à 0,9, vos prix sont trop élevés par rapport à la demande du client. Et si le résultat est supérieur à 1, votre client est prêt à dépenser plus. Alors là, attention, faites gaffe, il ne s'agit pas d'augmenter tous les tarifs de la carte, mais plutôt, vous pouvez appliquer d'autres stratégies de prix. Par exemple, une stratégie de prix optionnelle avec des extraits sur la carte. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur la vidéo marketing niveau 1 échelon. Dans cette vidéo, j'ai survolé le sujet pour pas que ce soit trop long. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé un lexique que je vous offre sur la fixation des prix et le calcul des ratios. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. S'il ne s'affiche pas, c'est que vous êtes sur votre portable, donc c'est dans la description. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je préfère répondre sur YouTube que répondre à des mails. Pourquoi ? Parce que parfois, je reçois des trucs tellement intéressants que ça vaut vraiment le coup de partager avec d'autres restaurateurs ou d'autres futurs restaurateurs. Ça sert à ça Internet, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je vous offre des trucs, des livres, des e-books, des conseils. Voilà, c'est pour le partage. Pour moi, Internet, c'est le partage. Donc, commenter dans YouTube, ça me fait hyper plaisir. Pour ceux qui sont sur Facebook, merci pour les pouces bleus. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Non, aussi abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur restaurateur, restaurateur.com. Ciao ! Merci. Merci.